Capitaine Barnacle, vous m'entendez ? Oh, Cassie, qu'y a-t-il ? Quelque chose ne va pas. Je reçois une étrange alerte météo. On se retrouve au QG. À vos ordres, capitaine. C'est le plus grand tourbillon que j'ai jamais vu. Il fonce droit sur nous. On va être complètement aspirés. Cassie, prépare l'octocapsule et dirige-nous vers des eaux plus calmes. Votre attention, octonautes. Un tourbillon géant se dirige vers nous. Sécurisez et mettez à l'abri tout ce qui peut tomber ou se casser. Démarrage de l'octocapsule. Qu'y a-t-il, Nave ? Tu as trouvé quelque chose de bizarre dans le jardin ? Eh bien, allons voir. Nom d'une méduse. Ce sont des oeufs. Mais comment et qui a pu les déposer ? Qui est-ce qui me chatouille les orteils ? On garde chaque lueur d'orteils. Où que tu sois, sors de là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Un serpent ! Il y a un serpent dans l'octocapsule ! Il y a des pingouins qui sont si stressés. Octonautes, tous octugés ! Octonautes, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un intrus à bord. Nous avons trouvé des oeufs dans le jardin. Je l'ai vu dans la bibliothèque. J'ai failli le capturer. C'était un serpent. Un serpent ? Dans l'octocapsule ? Tu en es bien sûr, Pesso ? Oui. Il était caché dans ma trousse de secours. Ça ne peut être qu'un serpent de mer. Beaucoup d'espèces de serpents vivent sous l'eau. Comment était-il, Pesso ? Non. Non. C'est celui-là ! C'est un serpent crête. Ce sont les seuls serpents de mer qui pondent leurs oeufs sur terre et non dans l'océan. Ce sont sûrement les oeufs de ce serpent que nous avons trouvé. Mais comment a-t-il pu monter à bord ? Je vérifie les caméras de surveillance. Le voilà ! Il a réussi à se faufiler au milieu de la nuit. Et maintenant, il essaie de sortir. Une fois que les serpents crêtes ont pondu leurs oeufs, il retourne immédiatement dans l'océan. Il ne doit pas sortir maintenant. Il se ferait aspirer par le tourbillon. Octonaut, pour sa sécurité, nous devons retrouver ce serpent et le garder à bord. Oui, mais il y a un petit détail que je dois préciser, Capitaine. Les serpents crêtes sont très venimeux. Venimeux ? Oui, mais ils ne mordent que s'ils ont peur. Il va falloir être prudent et très doux avec lui. Avec ces petites pinces, on pourra le tenir à distance. Octonaut, retrouvez-moi ce serpent. Quoi ? Ce tourbillon est bien plus fort que je ne le pensais. Cassie, active le pilotage manuel. À vos ordres, Capitaine. On dirait le sifflement d'un serpent. Je te tiens. Prépare-toi à être sauvé, serpent crête. Arrête-toi ! Je veux seulement sortir de ce vaisseau. Suivons ce serpent. Ça doit sûrement conduire à la mer. Oh non, pas ça ! Capitaine, le serpent s'échappe par la grille d'aération du laboratoire. Je vais tenter quelque chose. Je dois rejoindre la mer. Pourquoi essayez-vous de m'en empêcher ? On veut seulement t'aider. Il y a un terrible tourbillon à l'extérieur. Alors si tu sors maintenant, tu seras aussitôt aspiré. Sérieusement ? Oh oui, sérieusement. Si tu es d'accord, nous allons te ramener auprès de tes oeufs, en attendant que le tourbillon cesse. Cette situation est inhabituelle, pingouin, mais... d'accord. Ils ont éclos. C'est génial. Mais euh... Où sont les bébés ? Quand les bébés crêtes éclosent, la première chose qu'ils font, c'est chercher... Delon, 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 Trouvez Delon ! Capitaine, Cassie, répondez, les oeufs ont éclos. Est-ce que le danger est écarté s'ils quittent l'octocapsule ? Non, bien au contraire. Ils seront aussitôt aspirés par le tourbillon. Trouvez ces bébés serpents et retenez-les dans l'octocapsule. Je répète, retenez les bébés serpents dans l'octocapsule. Delon, 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 Delon ! Cinq bébés serpents de mer. Combien devrait-il y en avoir ? Six. Oh, il y en a un qui manque ! Oh, non ! Cassie, que se passe-t-il en bas ? Un des serpents a inversé les moteurs. Je vais essayer de changer de cap. Je n'y arrive pas ! Nous sommes attirés par le tourbillon ! Il faut absolument se sortir de là ! C'est mon bébé. Serpent à la mer ! Capitaine, arrêtez ! Nous devons le sauver ! Suis-moi, Pesso ! Mais le tourbillon va nous aspirer si nous sortons nous aussi ! C'est vrai ! Sauf si... Twig, est-ce que tu as des combinaisons ventouses ? Je vous apporte ça ! Tiens bon, bébé serpent ! On arrive ! Le bébé serpent crête a de grandes écailles sur son ventre, comme des petites ventouses. C'est ça qui lui permet de grimper. Et grâce à mes combinaisons ventouses, Quasi et Pesso auront des écailles comme les serpents crêtes. Il est là ! Capitaine, l'octocapsule ne va plus tenir très longtemps. Quasi, Pesso ! Dépêchez-vous ! Il faut vite qu'on sorte de ce tourbillon ! Oui, Capitaine ! On y est presque ! Viens ici, petit serpent de mer ! Viens ici ! Oh non ! Bien joué, Moussaillon ! Je... je... je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça ! Au travail ! Allez, dépêchez-vous de rentrer ! Ils sont rentrés, Capitaine ! C'est le moment ! Il faut vite se sortir de là ! D'accord, Cassie ! Moi, je freine et toi, à mon signal, tu actives les turbos ! Prête ? Frein enclenché ! Active les turbos ! Turbo, activez ! Super ! Super ! Tout va bien, Capitaine ! Ça y est, nous avons échappé au tourbillon ! Beau travail, Octonautes ! Et regardez qui est là ! Maman ! Mon bébé chéri ! Cette fois, il n'y a plus de danger ! Vous pouvez prendre le large ! Venez, les enfants ! Télou ! Télou ! Télou ! Télou ! Merci de votre aide. J'étais sûre que votre vaisseau était un très bon endroit pour pondre mes œufs. Un de ses jours ! Au revoir ! Bien, Octonautes, la nuit a été mouvementée. On mérite bien un petit somme. À toutes les créatures de la faune aquatique Le courant marin va être très fort aujourd'hui Alors, soyez très prudents et réfugiez-vous en lieu sûr Veux-tu que je t'aide à trouver un endroit sûr ? Non, je déménage, je devrai arriver d'ici jeudi Allez, laisse-moi t'aider Oh, à la bonne heure, merci Octonautes Salut l'ami, t'as entendu les recommandations ? Je ne comprends rien Moussaillon, pourquoi tu parles comme ça ? Tout ce que je comprends c'est... Est-ce que tu pourrais articuler ? Je m'appelle Jimmy, je suis un opistognat Je retourne dans mon terrier qui est juste là J'ai des oeufs plein la bouche J'ai fait tomber mes oeufs Lui c'est Jerry Lui c'est Jojo La petite Janet Elle ressemble à sa mère Jeanne Regarde, il y en a un autre ici C'était le dernier Le courant ! Non, 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 mes oeufs ! Le courant les a emportés Ah oui, on rassaut ! Ne t'inquiète pas, on va retrouver des oeufs Oui, et jusqu'au dernier Octonautes, tous au bassin de lancement Octonautes, le courant a emporté avec lui une dizaine d'oeufs de Jimmy Notre mission est de les retrouver et de les replacer dans la bouche de ce papa Sa bouche ? Quelle drôle d'idée de conserver des oeufs dans la bouche Les mâles épistognates sont des incubateurs, Twiq Ils protègent leurs oeufs en les couvant dans la bouche jusqu'à éclosion C'est ça ! L'océan peut être un endroit très dangereux pour un petit oeuf Il existe beaucoup de poissons qui n'en feraient qu'une bouchée, n'est-ce pas ? Nous devons donc retrouver ces oeufs au plus vite Cassie, peux-tu nous indiquer le sens du courant ? Activation du calculateur Le courant est passé le long de ces falaises Tout autour de ces geysers et à travers cette tranchée rocheuse C'est là que nous trouverons les oeufs Voici le plan Chellington, tu restes avec l'opistoniat près de son terrier Oui, capitaine Cassie, tu restes ici et tu surveilles le courant Quasi, Pesso et moi, nous partons à la pêche aux oeufs Oui, Nav, tu peux aussi nous aider à chercher les oeufs Twiq, ces oeufs sont tout petits et très fragiles Nous avons besoin... De quelque chose pour les attraper J'ai justement ce qu'il faut, capitaine Un collecteur d'oeufs Cet appareil va aspirer les oeufs Ils seront en sécurité le temps de les rendre à leur paire J'ai aussi équipé vos bouteilles à oxygène d'un tout nouveau turbo-système En appuyant sur ce bouton, vous obtiendrez une poussée de vitesse qui vous aidera à nager contre le courant Très beau travail Twiq, ouvre l'octo-écoutille Faisseau, tu cherches le long des falaises Compris Quasi, tu cherches du côté des jazers À vos ordres, capitaine Je m'occupe de la tranchée rocheuse Octonautes, exécution Ah, voici les falaises Ça y est, j'en ai trouvé un Et voilà, petit oeuf, tu es en sécurité Oh, qu'il est mignon cet oeuf Il ressemble à celui-là Oh, oui, merci beaucoup Pour cela, c'était facile Il y en a peut-être d'autres Oh oui, encore un Cette raie menta avale tout sur son passage Activation du turbo-système Doucement, Pesso Rentre les nageoires Dirige avec le bec Je l'ai Désolé, raie menta Trouve autre chose à te mettre sous la dent Ce petit oeuf avait l'air délicieux Il est temps d'aller retrouver votre papa Tu as trouvé un oeuf, Nav ? Fais voir Oh, Nav, ce n'est qu'un caillou Continue C'est pour toi Trois de tes oeufs en parfaite santé Je crois qu'il a dit que c'était Joseph, Joséphine et Judith Capitaine, trois oeufs ont été remis sains et saufs dans la bouche de Jimmy Bien joué, merci, Shellington Un, deux, trois, il en reste sept Capitaine, je traverse les geysers Je vous tiens Salut les petits moussaillons Capitaine, je viens de sauver deux oeufs Bon travail, Quasi Je viens d'en repérer un troisième Par mes moustaches L'oeuf Viens par là, essayons Ah, est-ce qu'ils sont pas mignons Ces petits nains neufs, bien sûr qu'ils le sont Livraison à domicile Nav, tu en as trouvé cette fois Oh non, c'est un coquillage Capitaine, nous avons retrouvé trois autres oeufs Et moi, j'en ai trouvé deux Ça nous en fait huit en tout Je continue à chercher les deux derniers Mais le courant rend les rochers instables Oh, ça commence à se compliquer Oh, c'était moins une Ah, bingo Allez, je vous ramène à la maison Trois oeufs en plus et en bonne santé Ça fait neuf, il n'en manque plus qu'un Il dit que c'est Jimmy Junior, il s'appelle comme lui C'est un brave petit oeuf qui a le goût de l'aventure Il doit être par là quelque part Cassie, tu me reçois ? Oui, capitaine Nous avons fouillé les falaises, les geysers et la tranchée Mais il y a toujours un oeuf qui manque Son nom, c'est Jimmy Junior Il est possible qu'il soit encore pris dans le courant Si c'est le cas, il a dépassé la tranchée rocheuse Et il a été emporté vers le large Merci Cassie Quasi, Pesso, si nous ne retrouvons pas très vite cet oeuf Il pourrait être perdu pour de bon Dépêchons-nous ! Jimmy Junior, trois devant Actionnez les collecteurs Il manque de puissance, le courant est trop fort Il va falloir utiliser la bonne vieille méthode Prends ça Il est glissé, attrapez-le ! Je l'ai ! Cette fois je vais t'avoir Des requins citrons Laissez-moi m'en occuper, capitaine Attention, Quasi Il ne faut surtout pas qu'il te remarque Nage sous les reclins Et le plus silencieusement possible A vos ordres, capitaine Miaou ! Hé, on vient de trouver notre casse-croûte, les gars Miaou ! Besso, emmène Jimmy Junior Quasi, attrape ! C'est l'heure du goûter, les gars Bon appétit ! Quasi, qu'est-ce que tu as faim ? Tout va bien Jimmy Junior est sain et sauf Ouf ! Hé, il n'y a rien là-dedans On s'est fait avoir Récune, les petits requins ! Nous sommes fiers de revenir Avec le seul et unique Jimmy Junior Oh non ! Mon Jimmy ! Mais je l'avais dans ma patte J'en suis sûr Il a dû glisser par là Ce sont des algues C'est une palourde C'est un oeuf Oui, c'est l'oeuf Nav, tu as trouvé Jimmy Junior Fous-ce que voilà ! Ah, nous avons retrouvé les dix Beau travail, Octono... Chellington, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, mes oeufs vont éclore Super ! Ça alors, regardez ! Ouais ! Toi, t'es un vrai petit diable, hein, n'est-ce pas ? C'est Jimmy Junior, une vraie petite terreur Oh, mes petits bébés, je vous aime tous les uns autant que les autres Il va falloir une plus grande maison Euh, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Je crois qu'il dit qu'il creuse son terrier avec sa bouche Oui, c'est exactement ce que j'ai dit Regardez cette vidéo que nous envoie Cassie C'est une forêt de Varek Comme vous le constatez, il y a beaucoup de... Varek ! Ça me donne envie de manger un grand bol de bonne soupe de mon grand-père, le pirate Il le fait avec du Varek Qu'est-ce qui se passe, Chellington ? Tout va bien ? Les courants sont de plus en plus forts dans cette zone Ce qui fait que la mer est très agitée Cassie et toi, vous feriez mieux de rentrer à l'octo-capsule Oui, capitaine Je dois encore examiner un échantillon de Varek Et vérifier qu'aucun bébé escargot n'est en danger Et moi, je vais faire à nouveau une dernière vidéo Attention, les enfants, quelqu'un se dirige vers nous Vous savez quoi faire Oui, papa, attention Prêt Camouflage Très bien Ça alors, ces feuilles de Varek ont de très jolies formes Bravo, les enfants, vous avez été parfaits Oh, c'était trop facile On a fait ce que tu nous as appris, papa Un hippocampefeuille ne s'enfuit jamais devant le danger Ça non Certainement pas Même s'il nage très lentement Mais qu'est-ce que l'hippocampefeuille a de mieux que les autres ? Son camouflage Et c'est ce qui lui permet de rester en vie La mer est de plus en plus agitée, papa Oui, mais plus la mer sera agitée, plus nous serons en sécurité Les courants sont si forts qu'ils brisent en morceaux les feuilles de Varek Le Gup, eux, en est tout recouvert Dépêchons-nous de partir N'oubliez pas, les enfants, un hippocampefeuille n'abandonne jamais Papa, reviens ! Papa ! Et n'oubliez pas, quand les courants deviennent plus forts, l'hippocampefeuille est emportée au loin Papa ! Oh non ! Restez calmes et camouflez-vous ! C'est bien, les enfants, fondez-vous dans votre environnement Mais papa, et toi alors ? Ne vous inquiétez pas pour moi, tout se passera bien ! Retournons à l'octo-capsule Faut pas oublier, restez calmes Oui, et se camoufler On croirait que vous avez rapporté toute la forêt de Varek Je vais faire une photo souvenir avant qu'on le nettoie Twiq, dis oui, Stiti Oui, Stiti Où est-ce qu'on est ? Je ne sais pas Nettoyons-le Que pourrait-on faire de tout ce Varek ? Moi, capitaine, je m'en sers pour le mélanger à de la graisse Il n'y a rien de tel pour booster les moteurs Oh, attention, recule ! Je vais en prendre pour l'étudier au labo En avant, maintenant ! Je vais en mettre dans les réservoirs à poissons Mes patients se sentiront moins dépaysés Moi, je connais la meilleure façon d'utiliser tout ce gâchis de Varek, Moussaillon Une bonne soupe de pirates On s'est fait capturer par un pirate Salut les petits moussaillons, je vais vous cuisiner une délicieuse soupe de pirates Regardez et apprenez la vraie cuisine des pirates On plonge ! Hacher Attendre rire Mixer Et... Bouhir Nous devons nous enfuir d'ici Nous avons rapporté beaucoup de Varek avec nous, professeur Il semblerait que vous n'ayez pas rapporté que du Varek Cassie, peux-tu faire un zoom ? Tout de suite, professeur Waouh, des hippocampes feuilles Je ne les avais pas du tout repérées C'est normal, les hippocampes feuilles sont difficiles à voir Ils sont petits et ce sont des experts en camouflage S'ils se sont collés au guep, ils sont sûrement à bord de l'octocapsule Oui, mais où ? Mettons-nous tout de suite à leur recherche Puisque ces hippocampes feuilles se confondent avec le Varek Nous allons utiliser mes octo-jumelles à vision anti-camouflage Elles permettent de détecter n'importe quel être vivant Et ça, même s'ils se font dans l'environnement Shillington, vérifie le labo Cassie, va voir à l'infirmerie Tweak et moi au bassin de lancement Octonautes, exécution Tu vois quelque chose ? Non, il n'y a que du Varek dans ce réservoir Je ne vois aucune trace d'eux Les hippocampes feuilles ne sont pas ici Réfléchissons, qui d'autre a pris du Varek ? Quasi ! Quasi, arrête de préparer ta soupe ! Quasi ! Hacher ! Attendre rire ! Mixer ! Bouillir ! Hacher ! Attendre rire ! Mixer ! Bouillir ! A nous les dernières branches de Varek, moussaillons ! Oh, nulle part où se cacher ! Comment dire à un pirate, ne me mange pas ! Arrête de préparer ta soupe ! Qu'est-ce que vous dites, capitaine ? Arrête de préparer ta soupe ! Tu tiens des hippocampes feuilles, pas du Varek ! Quoi ? Où ça ? Dans ta pâte ! Par mes moustaches ! Fais ce que tu as à faire, pirate ! Mais... mais ne nous fais pas de mal ! Je ne vais pas vous faire de mal, moussaillon ! Je vous ai pris pour du Varek ! Mais... tu es un pirate ! Oui, et je suis aussi un Octonautes ! Et les Octonautes aident les petites créatures comme vous ! Je pense que vous avez envie de rentrer chez vous ! Oui, mais on doit d'abord retrouver notre papa ! Il a été emporté par un courant très fort ! Quasi, déclenche l'Octo-Alerte ! Octonautes, au bassin de lancement ! Octonautes, notre mission est d'aider ces hippocampes feuilles à retrouver leur père ! Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Là où nous vivons, à la lisière de la forêt de Varek ! On a été pris dans un courant en direction de votre vaisseau ! Et notre papa a été pris dans un courant allant dans la direction opposée ! En jaune, c'est le courant que le Gup-E a emprunté jusqu'à l'Octo-Capsule ! Leur père a dû être pris dans l'autre courant ! Et ça l'a emporté vers le large ! Un hippocampes feuilles ne pourra pas survivre au large ! Il n'y a rien pour se cacher ! Capitaine, il faut aller le chercher ! Et vite ! Quasi, Pesso, les hippocampes feuilles, tous au Gup-A ! Un hippocampes feuilles est très difficile à repérer ! Alors pensez bien à mettre vos octo-jumelles en mode camouflage ! J'espère qu'il n'est pas trop tard pour retrouver papa ! Du Varek, du Varek, encore du Varek ! Oh, il n'y a aucune trace de lui nulle part ! Attendez ! Je crois bien que ce Varek ressemble à... Papa ! Oh non ! Il est emporté loin de nous ! Ne t'inquiète pas ! Nous allons le... Croisi ! Je vais le chercher, Capitaine ! Je te tiens ! T'es en sécurité ! Merci ! Ne vous inquiétez pas, les amis ! J'ai retrouvé votre père ! Papa ! Tu es sauvé ! J'arrive, les enfants ! Vous m'avez beaucoup manqué ! Oh ! Quelle joie de se retrouver chez soi avec ces petits ! Nous avons vécu une sacrée aventure ! Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer ! Ah ! Et manger aussi ! On a très faim, papa ! Bien, les enfants ! Montrons aux octonautes comment se nourrissent les hippocampes feuilles ! Regardez ! Nous aspirons l'eau de mer et nous filtrons la nourriture qui s'y trouve ! Un, deux, trois... Aspirez ! Délicieux ! C'est meilleur qu'une soupe de pirates ! Ça, oui, alors ! Oh ! Eh bien, bon appétit, les amis ! Quelle est notre position, Cassie ? Nous approchons de la côte est de l'Australie, capitaine ! L'Australie ? J'ai entendu plus d'une histoire sur les étranges créatures qui vivent au large de cette côte, les amis ! C'est exact ! Quasi a raison ! De nombreuses espèces vivant en Australie n'existent nulle part ailleurs dans le monde ! Accrochez-vous ! Tout le monde va bien ? Ça va ! Tout va bien, capitaine ! Oui, ça va aller ! Ça va, capitaine ! Sauf que cet exercice n'était pas prévu ! Cassie, que s'est-il passé ? Eh bien, nous sommes passés devant l'embouchure du fleuve Brisbane, capitaine ! Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers mois, ce qui a provoqué une crue et créé un courant très fort qui se jette dans l'océan ! Et il entraîne sur son passage les créatures qui vivent dans le fleuve ! Ces poissons ont besoin de notre aide ! Quasi, déclenche l'octo-alerte ! Octonautes, au bassin de lancement ! Octonautes, les intempéries font des ravages ! Nous allons devoir remonter le fleuve et aider les créatures en difficulté ! Quasi, Pesso, Shellington, Ogapha ! En priorité, il faut secourir les poissons qui ont été expulsés vers l'océan ! Quasi, active la nas ! Maintenant, en direction du fleuve ! Soyez tout de même prudents, petit poisson ! Le courant sera moins traître par ici ! Regardez, cette crue a fait beaucoup de dégâts ! Il doit y avoir d'autres créatures qui sont prises au piège ! Octonautes, allons les secourir ! Beau travail, Octonautes ! La situation est revenue à la normale ! Rentrons avant qu'ils ne fassent trop noirs ! Je vais rester, Capitaine ! Une grande partie de la berge s'est effondrée ! Je veux m'assurer qu'aucune créature ne soit blessée ! D'accord, Shellington ! Capitaine, Quasi a trouvé quelque chose ! Jetez un coup d'œil sur ça, Capitaine ! Un œuf ? Il était posé sur la pierre, comme abandonné au milieu du fleuve ! Il faudrait que nous le ramenions chez lui ! Mais c'est où ? La coquille est dure et épaisse ! Cet œuf a été pondu sur Terre ! On devrait le montrer à... Shellington ! Shellington ? Où es-tu ? Par ici, Capitaine ! Il m'a piqué à la patte ! Qui ? Qui t'a piqué à la patte ? L'un des deux ! Ils sont là ! Je les laissons pas s'échapper ! Nous sommes attaqués ! Allez, retournons vite au Gup ! Que s'est-il passé, Shellington ? Deux créatures ont surgi de nulle part et l'une des deux m'a piqué à la patte ! Mais qui sont-elles ? Elles ont un bec, des griffes et aussi... Oh non ! Par la barbe de mon grand-père ! C'est un couple de monstres ! Des monstres au bec de canard ! Des monstres au bec de quoi ? Du calme, Quasi ! Ce sont d'étranges créatures visqueuses ! On dit qu'elles se cachent dans les fleuves d'Australie comme celui où nous sommes ! Leur corps est recouvert d'une fourrure marron et leur mâchoie remonte jusque sur leur front ! Mi-reptile, mi-mammifère, nous pourrions les contondre avec une chimère pourvue de pieds palmés, de griffes acérées et d'une queue de dragon ! Et pour couronner le tout, sur la partie antérieure de leur tête se dresse un aiguillon tout en or digne d'une licorne ! Cette piqûre est l'oeuvre d'un monstre aquatique au bec de canard ! Peu importe qui l'a piqué, Quasi ! La blessure semble sérieuse ! Comment tu te sens, Shellington ? Pas très bien, capitaine ! Courage, Shellington ! Je vais vite te remettre d'aplomb ! Il me faut ma... ma trousse ! Capitaine, j'ai dû la laisser tomber ! Elle est... elle est là-bas ! Avec les monstres aquatiques au bec de canard ! Pesso, tu vas nous attendre dans le guep et tu prendras soin de Shellington ! Quasi, toi et moi, nous allons récupérer la trousse de secours de Pesso ! Oh, j'allais oublier ! Ensuite, j'essaierai de savoir à qui appartient cet oeuf et nous le remettrons dans son milieu naturel ! Bonne chance, capitaine ! Et faites vite ! Aucun signe de ces créatures ! Aucune trace de la trousse de secours non plus ! Elle pourrait être n'importe où dans cet amas de boue ! Cette fois, nous avons de la compagnie ! Quasi, essaye de les distraire ! J'inspecte le lit du fleuve ! Prêt ? Prêt, capitaine ! Alors, exécution ! Hé, vous les deux têtes de canard ! Par ici ! Qui que vous soyez, je n'ai pas peur de vous ! Elle doit bien être quelque part ! J'ai réussi, capitaine ! J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste ! Ils ne nous retrouvent... Bonjour ! Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner ! À vos ordres, capitaine ! Hé, par ici ! C'est ça ! Je suis là ! Qu'est-ce qui retient le capitaine, Quasi, si longtemps ? Ne t'inquiète pas, Shillington ! Ils ne vont plus tarder ! J'espère ! Oh ! Nom d'une nageoire ! L'œuf va éclore ! Par mes moustaches ! La trousse de secours ! Attention, Quasi ! Quasi, par ici ! Shillington, regarde ! C'est fascinant ! Un bec ! Une queue poilue ! Des pattes palmées avec des griffes ! C'est un bébé monstre aquatique ! Que tu es mignon ! Nom d'une méduse ! Ce n'est pas un monstre ! C'est un bébé ornithorynque ! Un ornithorynque ! Oh ! Ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs ! Elles vivent exclusivement en Australie ! Alors, les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques ? Oui, c'est exact ! Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrières ! Ce n'est pas étonnant si j'ai été piqué ! Ils veulent qu'on leur rende leur bébé ! Je leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre ! Doucement avec ta patte, Shillington ! Je reviens vite ! Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité ? Nous sommes piégés ! On vous a attirés là où on voulait ! Maintenant, rendez-le nous ! Excusez-moi, mais vous rendre quoi ? Vous refusez d'octempérer, c'est ça ? Comme vous voulez ! Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer ! Arrêtez ! Regardez ! Notre bébé ! Oh, il a ton bec ! Et ta queue ! Un bébé monstre au bec de canard ! Ce n'est pas un monstre au bec de canard ! C'est simplement un ornithorynque ! Le oeuf a éclos tout à l'heure ! Notre oeuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue ! Nous le recherchions depuis ce matin ! Nous sommes vraiment désolés ! Nous ne savions pas que c'était votre oeuf ! Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait ! Et c'est là que notre ami Shillington... Ah oui, c'est vrai ! Je suis désolé de l'avoir piqué ! Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille ! Et j'étais un peu... piquant ! Je comprends parfaitement ! Mais il faut que je trouve ma trousse de secours pour soigner Shillington ! Oui, elle est quelque part dans la boue ! Pour me faire pardonner de mon agressivité, je vais aller la chercher pour vous ! Je reviens très vite ! Mais comment va-t-il faire pour la localiser dans le noir ? L'obscurité ne nous dérange pas ! Nous, les ornithorynques, nous nageons les yeux fermés de toute façon ! Nous arrivons à nager sous l'eau grâce à notre bec très sensible ! Il nous sert de radar ! Ma trousse de secours ! Je vous remercie beaucoup ! Oh, merci, Pesso ! Je me sens déjà beaucoup mieux ! Ça va aller ! L'effet du venin de mon aiguillon va bientôt se dissiper ! Accepter nos excuses ! Et surtout, merci d'avoir pris soin de notre petit ! Rien de plus normal ! C'est pas tous les jours qu'on rencontre une famille à fourrure avec des pattes palmées, des griffes, un corps de loutre, une queue de castor, un bec de canard et... Ah ! Tu m'écrases la patte ! Oups ! Pardon ! Capitaine, la forêt de Varek est devant nous ! Merci, Cassie ! Bien, dépêchons-nous ! Shellington veut nous présenter quelqu'un de très spécial ! Ah ! Pourquoi tu ne veux simplement pas nous dire qui c'est ? Parce que c'est une surprise ! Oh ! Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps ? En fait, je ne l'ai jamais rencontré ! Est-ce que... c'est une sorte de monstre de Varek gluant ? Non ! Est-ce que c'est... une touffe de Varek qui se dirige droit sur nous, capitaine ? Ah ! Ah ! Le fond de l'océan est plein de Varek ! Il provient de la forêt qui est en face ! Il y a quelque chose d'anormal ! Allons jeter un coup d'œil ! Les filaments de Varek sont reliés au fond marin par des racines comme celle-ci ! Si elles se détachent, le Varek s'en va à la dérive ! Et si ça se répète trop souvent, la forêt de Varek disparaîtra ! Et toutes ces créatures ne pourront pas survivre ! Mais qu'est-ce qui a pu causer le déracinement de toute l'étouffe de Varek ? Tonnerre ! Regardez, moussaillon ! C'est bien ce que je craignais ! Des oursins rouges ! Les oursins rouges détruisent les racines des algues ! Ils peuvent anéantir une forêt toute entière ! Sauf... s'il y a des loutres de mer ! Leur nourriture favorite ! Hola ! Bonjour, Chellington ! Les amis, je vous présente ma sœur, Paula, la loutre de mer ! Oh ! Bonjour ! Bonjour ! Paula est une scientifique, tout comme moi ! Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur les forêts de Varek et sur les plantes ! À vrai dire, le Varek n'est pas une plante, c'est une espèce d'algues ! Vous voyez ? Alors c'est elle que tu voulais nous présenter ? Euh... pas exactement ! Mais je suis sûre que Paula saura nous expliquer le problème que rencontre cette forêt ! Euh... oui ! J'ai dû m'absenter plusieurs mois et je n'ai pas pu faire mon travail de loutre ! Ton travail de loutre ? Oui ! Nous, les loutres de mer, avons un impact favorable sur les forêts de Varek ! Leur extension dépend de nous ! Et comme les loutres mangent énormément d'oursins, les forêts peuvent se développer ! C'est en quelque sorte notre devoir de loutre ! Mais je ne t'ai jamais vu manger un oursin ! Euh... malheureusement pour moi, j'ai développé une allergie aux oursins ! Shillington protège la forêt de Varek à sa façon, en étant un octonaute ! D'habitude, je réussis à me charger toute seule de tous les oursins ! Mais dernièrement, j'ai été très occupée par... Enfin ! Venez avec moi ! Il est juste là ! Je l'ai enveloppé avec du Varek pour qu'il ne dérive pas ! Écoutez tous ! Je vous présente mon petit Harry chéri ! Et voilà ! C'est lui que je voulais vous présenter ! Mon neveu ! Il est mignon, ce petit moussaillon ! Ce n'est encore qu'un bébé et je passe mon temps à lui enseigner comment chasser, plonger et se toileter correctement ! Quand Harry sera plus grand, il sera capable de plonger et de manger des oursins rouges ! Et d'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il est l'heure de lui donner sa leçon de plonger ! Oh ! Mais il va falloir aussi que je fasse mon travail de l'outre ! Paula, je propose que toi et Shillington, vous lui donniez sa leçon de plonger ! Quant à nous, nous emporterons les oursins loin de la forêt de Varek ! Oh oui ! Ce serait formidable ! Octonaute ! Exécution ! Voici comment tu dois manger les oursins rouges ! Allez, attends tout ! Oh non, mon chéri ! Ça, c'est une pierre ! Barnacle à Shillington ! Comment se passe la leçon de plonger ? Eh bien, Harry a remonté trois pierres rouges, deux coquillages rouges et un vieux grincheux de crabe ! Mais aucun oursin rouge ! Et vous, comment ça se passe ? Ça nous a pris un peu de temps, mais il n'y a plus un seul oursin rouge dans la forêt de Varek ! Ouh ! Bien ! On devrait être tranquille, au moins jusqu'à la tombée de la nuit ! Capitaine, les oursins rouges sont très actifs pendant la nuit ! Ils pourraient tenter de revenir dès le coucher du soleil ! Dans ce cas, nous allons veiller toute la nuit ! Nous ferons des rondes pour les empêcher de revenir ! Vous êtes sûr que vous serez bien tous les trois là-haut, Shillington ? Tout à fait sûr, Capitaine ! Rien de tel que de dormir à la belle étoile, à la façon des loutres de mer ! Main dans la main, accrochée à une branche de Varek, car de cette façon... On ne dérive pas ! Toujours pas le moindre oursin à l'horizon ! Coucou ! Hé ! Ça vous dérangerait de me laisser dîner en paix ? Oh ! Veuillez m'excuser, je vous ai pris pour un... Oh ! Les oursins ! Oh non ! C'est la branche de Varek sur laquelle Shillington s'est accroché ! Shillington ! Tu me reçois, Shillington ! Ta branche de Varek a été déracinée ! Oh ! Laisse-moi dormir... Encore quelques minutes, maman... Oh ! Nom du nageoire ! Capitaine ! Répondez, Capitaine ! Les oursins reviennent ! Les oursins reviennent ! Ils sont des milliers ! Quasi ! Quoi ? Déclenche l'octo-alerte ! Octonautes, tous au guep A ! Octonautes, les oursins se dirigent vers la forêt de Varek ! Nous devons absolument les arrêter ! C'est compris ? Alors euh... Attendez, où est Shillington ? Capitaine ! Les oursins, ils ont détruit les racines du Varek sur lequel ils s'étaient accrochés ! Capitaine, regardez ! Shillington, Paula et Harry sont en train de dériver ! Cassie, Quasi, vous prenez le guep A pour secourir Shillington ! Nav, Dwick, nous allons aider Pesso à repousser les oursins ! Il n'y a pas une seconde à perdre ! Octonautes, mettez-vous en position ! Quasi, Cassie, avez-vous retrouvé Shillington et Paula ? Je les ai en visuel, Capitaine ! Fais vite, Cassie ! On a besoin de tout l'équipage ici ! Tonnerre ! Les voilà, Moussaillon ! Si on s'approche trop d'eux, on risque de les percuter ! Quasi, tu pourrais peut-être... Les ramener à bord ! Je m'en occupe ! Presque ! J'y sais, presque ! Je les tiens ! Shillington, Paula, réveillez-vous ! Oh non, une méduse ! Shillington, le Varek ! Attrape le Varek ! Accrochez-vous, Moussaillon ! Il faut retourner à la forêt de Varek ! Ça ne sert à rien, Capitaine ! Les oursins sont déjà à l'œuvre ! Ce travail est un travail pour les loutres de mer ! Shillington ! Les oursins continueront à revenir dans la forêt de Varek, à moins de les déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture ! Oh ! Ce récif rocheux ! Il y a beaucoup d'algues et ils pourront s'y nourrir ! Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des oursins qui sont déjà dans la forêt de Varek ? Paula, tu n'as pas une petite fin ! Une fin digne d'une loutre de mer ! À nous de jouer, Octonautes ! Transportons les oursins sur le récif rocheux ! Ça marche ! Les oursins apprécient cet endroit ! Continuez comme ça, Octonautes ! C'est le dernier, Capitaine ! Merci, Tweak ! Très beau travail, Octonautes ! Les oursins rouges ont été déplacés et la forêt de Varek est sauvée ! Oh ! Merci, Octonautes ! Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans votre aide ! Oups ! Il en reste un ! Harry ! Tu as réussi ! Ton premier oursin rouge ! Et bien maintenant, vous n'êtes plus toute seule pour accomplir votre travail de loutre de mer ! C'est fascinant ! Capitaine Barnacle à Shellington, as-tu fait des découvertes intéressantes dans le lagon ? J'ai découvert quelque chose de très étonnant, Capitaine ! Toute une colonie de bébés requins-marteaux ! Surtout, sois prudent ! Si ce sont des bébés, leurs parents ne doivent pas être loin ! En fait, Capitaine, les requins-marteaux adultes ne prennent pas soin de leurs petits ! Ils sont livrés à eux-mêmes dès la naissance ! Les petits restent ensemble et se protègent mutuellement jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour... Oh ! Hé, cette raie Pastenag a vraiment un drôle de goût ! Oui, et elle fait un drôle de bruit ! Et je n'arrive même pas à la croquer ! Ce n'est pas une raie, c'est un goût ! Reviens ! On n'en a pas encore fini avec toi ! Shillington, que se passe-t-il ? Ces trois petits requins-marteaux sont en train d'apprendre à chasser ! Ils ont pris le goût pour une proie ! Heureusement, ils ne se sont pas blessés ! Toi, tu vas retourner dans l'eau ! Voilà ! Je dois être à bonne distance pour les observer ! Oh ! Nom d'une méduse ! Capitaine, les requins-marteaux ont tous quitté le lagon ! Oh ! Il faut absolument que je les suive ! Oh ! Ils sont vraiment très pressés ! Ils commencent à faire nuit ! Mais tu sais ce que ça veut dire ? Quand tombe la nuit, la chasse commence ! Vous êtes prêts ? On se sépare ! Oh, non ! De quel côté je... Euh… Oh ! Oh ! Oh ! Je dois repartir avant que les requins m'artonnent. Oh, ne m'échappe. Shillington ? Réponds, Shillington. Oh, vous n'allez pas me croire. J'ai eu un petit ennui avec le gub-dé. Encore ? Oui, j'ai perdu les requins marteaux. J'ai besoin d'aide. On a perdu le contact, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes au bassin de lancement. Octonautes, Shillington s'est échoué avec le gub-dé. Encore ? Oui, il suivait trois petits requins marteaux. Nous devons le secourir. Capitaine, je crois bien que Shillington se dirigeait vers le large. C'est très dangereux pour les petits requins marteaux. Dans ce cas, nous devons agir vite. Shillington, comment vas-tu ? Très bien, capitaine. Mais les requins marteaux sont partis. Séparons-nous pour les retrouver et nous les suivrons. Ah, retrouver et suivre des bébés requins, ça ne doit pas être difficile. Tu ne dois pas les approcher de trop près, Quasi. Ils sont encore très jeunes. Ils risquent d'être effrayés par les gub-dé. Compris. Shillington, tu viens avec moi. Octonautes, on passe à l'action. Toujours aucun signe des requins marteaux. Une seconde. Shillington, je crois que j'en ai retrouvé un. Bien. Maintenant, ne le perd surtout pas de vue. Ça ne sera pas difficile. Il fouille le sable avec son nez comme s'il cherchait quelque chose. Coucou les raies. Même si je ne vous vois pas, je peux vous sentir là-dessous. Oh, oui. Ça aussi, tu vas le sentir. Oh, non. Le requin marteau s'est fait piquer par une répaste nague. Ce n'est pas grave, Pisso. Les requins marteaux ne craignent pas leur piqûre. Ah, c'est pas ça qui va m'arrêter. Oh, non. Et ça, alors ? Attrapez-le. Oh, il est en danger. Je vais l'aider. Bonjour. Ne sois pas effrayé. Je suis infirmier. Je vais retirer tous ces dards de ton corps. Oh ! Et de l'un, il en reste encore beaucoup. Où êtes-vous, gentil petit requin ? Ah ah ! Je crois qu'il est en train de chasser un poulpe. Je t'ai eu. Tu es prise au piège. Je dirais plutôt que c'est moi qui t'ai eu. Lâche-moi le poulpe ! Si je veux continuer à suivre ce requin marteau, je dois d'abord me débarrasser du poulpe. Euh... Oh, oui, je sais. Ah ! Un requin tigre ! Ah 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 ! Le nouveau mode camouflage de Twiq fonctionne parfaitement. Le poulpe a vraiment cru que j'étais... Un requin tigre ! Attends ! Je ne suis pas du tout un requin tigre, je... Oh ! Shillington a raison. Ces jeunes requins marteaux sont très perturbés par les guppes. Quasi, à Shillington. Je suis en train de suivre l'un des petits requins. Il est particulièrement malin, celui-là. Bien joué, Quasi. Ne le lâche plus, maintenant. Ça nous fait deux petits requins retrouvés. Il n'en reste plus qu'un. Ça sent la nourriture, mais je n'arrive pas à l'avoir. Oh non, tu ne m'échapperas pas. Mais où est-ce que tu vas ? Oh, ma tête est coincée ! Oh 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 ! Hé, oh ! Il y a quelqu'un ? À l'aide ! Regarde, le voilà ! Le troisième petit requin ! Et il est coincé ! Ah, c'est improbable ! Nous sommes les Octonautes. On va t'aider à te libérer ! Oh ! Il est drôlement coincé ! Il faut appeler du renfort. Et voilà, c'était le dernier. Pesso, Quasi, vous me recevez ? Nous avons trouvé le dernier petit, mais il est bloqué entre deux rochers. Venez à la rescousse. Bloqué ? S'il vous plaît, aidez mon frère. Capitaine, on arrive ! Oh ! Suis-nous, notre frère a des problèmes. Oh non ! Hé, oh ! Pesso ! T'as vu comme ils sont rapides pour des tout petits requins ? Ça, oui ! Des vraies fusées ! Pesso, Quasi, par ici ! Je ne me sens pas bien du tout. Je vais enduire sa tête avec cette pommade pour la rendre glissante. Très bonne idée ! Que chacun attrape un aileron. Voilà ! Ne t'inquiète pas, nous allons te sortir de là. Tu seras vite libéré. Attention ! À trois, vous tirez. 1, 2, 3 ! Les amis, regardez derrière moi ! Oh ! Fascinant ! Les yeux des requins marteaux leur permettent de voir derrière eux. Incroyable ! Un requin ! Voilà qui devrait l'occuper un moment. Eh ! Ça n'a pas un très bon goût, ce que t'es en train de dévorer. Je suis sûr que toi, tu as un meilleur goût. Ah ! Ah ! Oh ! Eh ! Attrape-moi, si tu peux ! Vaisseau ! Toi et ton ami, suivez-moi. Quasi, détourne l'attention de ce requin. Allez ! Viens par ici, le requin ! Hé ! Oh ! Où est-ce qu'ils sont ? Par ici ! On a quelque chose de délicieux pour toi. Maintenant ! Allons-y, on file ! C'est quoi ton problème ? Laisse-nous tranquille. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Bien ! Il ne reviendra pas de si tôt. C'était vraiment génial. Très beau travail, Octonaut. Les amis, ne m'oubliez pas ! Oups ! Désolé, mon petit. Prêt ? Tirez ! Tirez ! On a réussi ! Oh, merci ! Oui, merci pour votre aide. Mais on aurait pu se dévoyer seul. Hé ! Il faut qu'on parte maintenant, à un de ces jours. Attendez ! Nous ne savons toujours pas où vous allez ! Suivez-nous et nous vous montrerons ! Bon alors, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ! Nous avons atteint le Grand Large. Il n'y a rien à des milles et des milles. Où peuvent-ils bien aller ? Alerte, Moussaillon ! Obstacle droit devant ! Et c'est énorme ! Un mont marin ! Il n'est mentionné sur aucune de nos cartes. Oh ! Nous sommes les premiers à le découvrir ! Pas tout à fait ! Les requins-marteaux nous ont précédés. Regardez ! Alors, c'est donc de là qu'ils viennent ! Ils doivent s'y reposer la journée quand ils ne chassent pas. Au revoir ! Encore merci ! Au revoir ! Prenez soin de vous ! Bonne chance, Moussaillon ! Au revoir ! Hé, regarde ! Une répaste nague ! Non ! Ce n'est pas une répaste nague ! C'est un gars ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !